Bonjour, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que ta journée se déroule merveilleusement bien. Je te propose de te détendre l'espace d'un instant, un petit instant que l'on va partager, toi et moi, ensemble, au calme. Tout est très calme autour de nous. C'est l'opportunité de se poser, de se focaliser sur les juchotements, pour se détendre lentement. Prendre le temps d'observer de jolis objets, délicatement. Aujourd'hui, je te propose une vidéo pleine de mignonneries. Une vidéo avec plein d'objets plus mignons les uns que les autres. Je t'avais parlé, il y a quelques semaines en arrière, de l'idée de faire une vidéo avec des objets qui représentent des animaux, parce que je trouve ça tellement mignon, d'avoir un petit objet à l'effigie d'un animal, qui peut nous rappeler notre propre animal, ou tout simplement nous accompagner au quotidien, comme un petit gris-gris, un petit porte-bonheur, quelque chose, quand on le regarde, qui va nous apaiser. On dit que quand parfois, on est un peu énervé, quand parfois, on est un peu tendu, rien que le fait de regarder la photo d'un animal peut détendre énormément. Ou bien le fait d'avoir un petit chat qui ronronne à côté de soi, un chien que l'on peut caresser, même parfois une peluche, ça détend énormément. C'est comme si notre cerveau, notre inconscient, quand on voyait un petit chiot, un petit chat, un petit animal, et bien tout à coup, ça nous calmait. Alors j'ai eu l'idée de choisir quelques articles sur Chine, qui justement représentent un animal, pour qu'on puisse prendre le temps de les observer et de se changer les idées en même temps. Alors c'est parti pour cette vidéo. Déjà, on pourrait démarrer avec ce premier objet. Ce premier objet, c'est ce qu'on appelle un bijou de sac. Tu sais, on va venir le mettre, par exemple, autour d'un petit crochet ou d'une poignée. On va le passer comme ça, tu vois. Hop. Et du coup, il va être accroché, il peut pendre sur le côté d'un sac. Si on a un sac noir, par exemple, un joli chien comme ça, blanc, va vraiment trancher, en termes de couleur, de contraste de couleur. C'est un petit animal qui est tout en simili-cuir, un peu rembourré. Et d'un côté, il est tout blanc comme ça, avec les piqûres, tu vois, qu'on voit là tout autour. Et de l'autre côté, il est tout blanc. Et puis, il y a des petites zones qui sont marrons, avec un oeil tout noir, des oreilles comme ça. Ils regardent comme c'est joli. J'adore parce que les piqûres sont très régulières. J'adore parce qu'il y a ce côté tout blanc qui est hyper sympa pour mettre sur un sac coloré. Et là, si on a un sac qui est un peu dans les tons marrons, c'est trop trop joli. Là, je pense que ça représente un petit égale. Tu sais, cet animal qui est assez long, qui est vraiment très mignon, assez court sur pattes. Et que je trouve super super mignon comme petit animal. Quand j'en croise un dans la rue, par exemple. Je trouve ça super joli, à poils courts. Je trouve qu'ils ont une petite tête vraiment adorable, adorable. Ça donne envie de caresser, d'en prendre soin. Il est trop mignon ce petit chien comme ça. Et alors, j'aime bien parce que tu vois que tu es à tranches comme ça. Et également blanches. C'est un peu comme si c'était teint en plein partout. Sans que ça déborde. Je trouve qu'il est très très bien fait ce petit chien. Trop joli. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? On pourrait ouvrir déjà cette boîte. C'est une jolie boîte assez colorée, avec du vert sur le dessus. Une partie orange en dessous. Découvrons ce qu'elles renfercent. Découvrons ce qu'elles renfercent. Découvrons ce qu'elles renfercent. Plein de petits bijoux. Allez, je commence avec celui-là. Je vais les prendre un peu comme ils se présentent. Alors, j'ai vraiment pris des choses qui parfois ont un tout petit menton et parfois des bijoux un peu plus type joaillerie. Après, ça reste des prix très abordables. On commence avec des boucles d'oreilles qui annoncent le printemps et l'été. Ce sont des boucles d'oreilles avec des petites abeilles. C'est vrai que souvent en bijouterie, le symbole de l'abeille est souvent représenté. Et alors, personnellement, autant je n'aime pas trop les insectes. Comme ça, tu sais, les petits moustiques qui viennent nous attaquer. J'ai un peu peur, j'avoue, des guêpes et des abeilles. Mais autant, sur un bijou, je trouve ça vraiment très, très joli, très mignon. Et là, je me dis peut-être qu'en les ayant comme ça, en boucle d'oreilles, ça ne va pas attirer les autres abeilles. Ça va peut-être les faire partir, je ne sais pas. En tout cas, elles sont trop mignonnes. Ces petites boucles d'oreilles, il y en existe. Tu sais qu'elles sont avec un petit clou derrière qu'on fixe directement au niveau de l'oreille. Et puis, celles-ci, elles sont plutôt en longueur. Ce que j'aime bien aussi, au bout d'une chaîne, comme ça, ça bouge un peu. Et tu connais ce principe, au bout de la petite chaînette, tu as une partie rigide ici. Et c'est cette partie qu'on va venir enfoncer, tu sais, dans le... Oups, désolé. Il y a une petite boucle d'oreilles qui est tombée. Donc, je disais que c'est cette partie qu'on va venir mettre dans le trou de l'oreille. Et on va laisser cette partie au devant pendre. Et là, pareil, tu vois, tu as une partie rigide, le petit pic qu'on va enfoncer dans l'oreille. Et là, tu as toute la chaînette qui va venir comme ça pendre. Et au moins, on peut choisir la longueur. Si tu veux le mettre court, tu laisses la chaînette pendre à l'arrière de l'oreille. Ou si tu préfères avoir l'abeille comme ça, libre, au bout d'une longue chaîne, il suffit de tirer dessus. Je trouve ça pratique. En fonction des goûts, tu vois, ça s'adapte. Donc, voilà pour ces petites abeilles que je trouve toutes mignonnes, tu vois, dans leur design, toutes belles, avec leurs ailes dorées. Et puis, l'abdomen qui est rayé comme ça, noir et argenté. Ensuite, on continue. Alors là, c'est une bague. C'est une très jolie bague qui est faite de deux dauphins qui viennent à la rencontre l'un de l'autre. Alors là, il faut s'imaginer être sur l'océan. Tu fermes les yeux. Tu as l'impression d'être sur un bateau à toute allure. Peut-être un Zodiac. Tu vas de plus en plus loin comme si tu allais rejoindre la ligne d'horizon. Tu avances comme ça sur la mer. Une jolie mer bleue, très jolie. Il n'y a pas trop de vent, pas trop de vagues. Et puis, tout à coup, soudain, tu entends quelques bruits et tu vois devant toi, majestueusement, bouger des dauphins qui sortent de l'eau et qui sautent et qui plongent comme ça pour retourner dans l'eau. Imagine un peu la puissance d'un dauphin, la beauté d'un dauphin que tu viendrais observer, qui sera quelques mètres de toi, comme ça, dans la mer. Regarde un peu. Là, on dirait vraiment deux dauphins qui, justement, sont en train de plonger l'un en face de l'autre. On voit bien leur nageoire. On voit bien le corps. Et je crois qu'au niveau des yeux, il y a des petits strass, oui, des petits strass dans ce bar. C'est ce que j'avais vu sur le site. Elle est trop mignonne, je trouve, cette bague. J'ai l'impression que le dauphin, il y a un peu un symbole de liberté. Mais un symbole aussi un peu, tu vois, je ne sais pas, comme un voyage lointain, un voyage un peu idyllique. Il y a toujours un symbole, je trouve, autour du dauphin, qui est un animal qui est très intelligent, un animal qui a l'air d'être plutôt gentil vis-à-vis des hommes, si on ne leur fait pas de mal. Mais en même temps, un animal qui est puissant, tu vois, mais qui dégage une forme de sérénité. J'aime beaucoup. En parlant d'animal puissant, que dire de cet animal ? Alors tu le vois, c'est une belle panthère d'un côté et de l'autre côté, c'est comme si c'était, je pense, la queue de la panthère qui est recouverte d'une belle moissonite assez large. Alors cette panthère, elle est magnifique parce qu'elle a des yeux verts, verts émeraude et elle est recouverte de strass partout, surtout le dessus de sa tête. Même l'arrière de ses petites oreilles, regarde, tout est recouvert de strass. Et pareil, le dessus de sa queue. Puis alors il y a cette grosse moissonite, tu vois, qui est super jolie. Je trouve que ça vient équilibrer la bague. Je crois qu'elle m'y aura plutôt ici. Parce que d'un côté, tu as cette tête toute mignonne. Et de l'autre, tu as la moissonite. Et les deux se font face et je trouve que c'est super, super joli. Ça fait une bague assez large. Vraiment comme une bague de joaillerie. Je la trouve superbe cette bague. Elle est incroyable à regarder comme ça. Je la trouve trop, trop, trop belle. Et les deux parties, tu vois, sont séparées. Je pense que du coup, tu peux même régler la taille. Et j'adore les yeux. Je trouve que c'est assez hypnotisant. Ces jolis yeux verts. Tu vois que la menture est belle. C'est creusé à l'intérieur. On a à chaque fois un petit trou en face de chaque pierre pour laisser passer la lumière. Magnifique, ça c'est une bague digne de la haute joaillerie. Trop, trop belle. J'adore. Je la garde ici, sur cette main. Et je trouve ça tellement joli d'avoir ces animaux comme ça en bijoux. Magnifique. Moi, ça m'apaise en tout cas personnellement. J'adore. Ah oui, alors là, je crois que c'est ce qui est encore le plus mignon de tout. Attention, je te demande. C'est un collier. J'avais l'impression que c'était plus gros sur le site. Et en fait, j'adore l'idée que ce soit tout petit comme ça. C'est un collier avec un petit ourson. Qui est tout petit, mais qui pèse son poids. Un petit ourson en argent. Pourtant, je me rappelle que c'était un tout petit prix. Regarde comme il est mignon. C'est comme un petit ourson qui serait assis. Regarde par rapport à ma main. Sa taille. C'est vraiment minuscule. Tout petit, petit. Mais tellement mignon. Avec plein de petits détails. Tu vois, on voit bien son visage. Ses petites pattes. Je trouve ça fait comme un petit ourson qu'on viendrait asseoir là. À qui on pourrait parler. Ou qui juste nous écouterait. Il est terriblement adorable ce petit ourson. Regarde, je vais le porter. Tu vas voir qu'en termes de taille, il est vraiment minuscule. Donc ça, c'est le type de collier que je vais adorer porter avec une chaîne ou un autre collier. Pour ne pas le laisser tout seul. Parce qu'il est vraiment petit, petit. Mais je trouve que ça se marie bien avec un autre collier à côté. Alors voilà un peu ce que ça donne. Je suis désolée, il y a des petits bruits à l'extérieur de chez moi. Je pense que ce sont les voisins. Je ne sais pas s'ils sortent des poubelles ou je ne sais pas dans ce qu'ils font. Ça fait un petit peu de bruit. J'espère que tu n'entends pas trop. Je pense que ça va s'arrêter tout naturellement. Donc voilà ce petit ours. Trop mignon. D'ailleurs, je crois que j'ai une chaîne. Alors attends. Oui, j'en ai une ici. Je vais la mettre tout de suite. Je pense que ça va rentrer super bien avec. Ça fait partie, tu sais, de mes chaînes préférées avec des jolis maillants. Tu sais, les maillants comme ça. Mailles chaserons. J'adore. J'adore. Là, c'est une chaîne qui est assez longue, tu vois. Parce que j'aime bien aussi pouvoir l'enfiler directement. Mais sinon, on a aussi un petit verre mors mousquetant, bien sûr. Mais moi, j'aime bien aussi. Juste à passer comme ça. Hop. Et tu vois, ça fait une jolie chaîne. Après, tu peux la mettre un petit peu en arrière, tu vois, pour qu'elle soit un petit peu plus courte si tu préfères. Ou alors en faire comme un sautoir. C'est très joli aussi. D'avoir comme un sautoir comme ça qui se termine au niveau du décolleté. Mais là, je peux le faire un petit peu plus. Retomber en arrière. Je trouve que ça fait un bel arrondi, tu vois. Trop joli. J'adore. Alors, je continue avec nos petits animaux. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? Alors, il y a un autre animal qui incarne, je trouve, la sagesse, mais aussi l'intelligence. C'est l'éléphant. D'ailleurs, on dit avoir une mémoire d'éléphant. Et puis, on sait que les éléphants, tu sais, avancent toujours en famille, en troupeau, ensemble. Savent revenir à des lieux où ils sont déjà allés. Développent un esprit communautaire très avancé. C'est un animal qui est fascinant. J'ai déjà regardé plusieurs reportages sur les éléphants. Et c'est assez incroyable tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc là, on a l'impression que c'est comme une famille, tu vois, avec des grands éléphants. Puis, il y a un petit bébé à chaque fois, entre chaque adulte. Un petit bébé éléphant. Je trouve qu'elle est trop, trop mignonne, cette bague. Tu vois, de loin, on dirait que c'est juste un anneau en argent. Mais quand on regarde de près, on voit bien les éléphants. Comme s'ils se tenaient, tu sais, par la trompe et par la queue. Trop joli. Donc, on peut la mettre comme ça, par exemple, à côté des dauphins. On a l'animal de terre, l'animal de mer. Très joli, symbolique. J'adore. Alors, on continue dans tout ce qui est super, super mignon. J'imagine que tu as vu le film La Belle et le Clochard. Et bien là, regarde. C'est un charme. Donc, tu sais, un petit élément qu'on va pouvoir glisser le long de son collier. Un petit élément en argent qui représente justement la peine. Regarde comme elle est trop, trop mignonne. Donc, c'est le petit chien. Alors, je crois que c'est un coquer, si je ne dis pas de bêtises. Et tu te souviens, il y a cette scène mythique où ils partagent. Ils partagent et dégustent un spaghetti. Chacun de leur côté jusqu'à arriver à se faire un petit bisou. Au moment où le spaghetti est fini. Et je trouve que franchement, ce charme, il est des plus mignons. Ça va être magnifique. Sur un brasser avec un thème, tu vois, un petit peu sympa. Dessin animé. Là, elle a même un joli collier bleu autour du cou. Puis, on voit bien les longues oreilles comme ça, caractéristiques des coquers. J'aime beaucoup cette race de chiens. C'est vraiment très, très joli. Tu vois, comme ça apaise d'observer comme ça. Petite figurine, un petit animal. Alors là, toujours dans les charmes, j'ai pris celui-là, qui représente un petit lionceau du roi lion. Je ne sais pas lequel c'est, Simba peut-être. Avec ses grandes oreilles qui sont légèrement teintées de jaune. Ses grands yeux noirs. Et puis, il est posé là, comme ça. Il attend. On a l'impression qu'il est en train d'arriver. Il est trop joli, je trouve. Ça va faire vraiment une super collection de charms, comme ça. Avec des petits animaux. Trop, trop mignons. J'avais déjà des petites charms. Tu sais, koala. Une petite tête de chien. Des petites têtes d'animaux. Donc là, ça va trop, trop bien compléter la collection. Ce qui n'est pas adorable, celui-là aussi. J'adore. Alors, on continue avec ceci. Alors, celui-là, je t'avoue que c'est un collier que je ne porterai peut-être pas en tant que collier. Mais quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Et je me suis dit qu'en décoration, dans mon bureau, ça pourrait faire très joli. En l'accrochant au mur, parce que j'ai vraiment flashé sur cette tête de loup. C'est une très belle tête de loup, avec un magnifique design, je trouve. Elle est très, très travaillée. On a ses grands yeux noirs. Tu vois sur son museau des petits traits, comme ça, dans tous les sens. On a ici la petite truffe. On a ses oreilles. Et je trouve que ça rend super bien. Et c'est un peu comme un animal, un peu mystique, qu'on a envie d'observer longtemps. Il y a vraiment énormément, énormément de détails sur sa tête. Je pense que tu vois ici, sur son front également, plein de petits signes, des petites formes géométriques. Je ne sais pas, je trouve qu'elle est inspirante, cette tête de loup. Et elle inspire aussi ta puissance, mais aussi un côté un peu protecteur, tu vois. Un côté puissance, mais qui vient nous protéger du mal. Et alors là, il y a deux loups qui semblent accrocher comme ça à l'anneau, tu vois, et la chaîne. Et je me suis dit de le laisser pendre sur le mur, avec un petit crochet en haut. Ça permettrait de l'observer de temps en temps, et d'avoir un peu ce loup qui viendrait protéger la famille, protéger l'espace, le bureau. Je trouvais ça rigolo. Ensuite, Alors, je continue avec ce petit collier, Que j'ai trouvé trop trop joli, parce qu'il représente un Beagle. Donc c'est une race de chiens qui est de couleur marron, avec un petit peu de blanc ou de noir, comme ça. Et il se trouve que j'ai une amie qui en a un, et qui est fan de Beagle. Elle en parle tout le temps. C'est vrai que son chien est très, très mignon. Et regarde comme il est craquant. Et sur le site, en fait, j'ai trouvé plein de petits colliers comme ça. Pas cher du tout. Et qui représentent un peu toutes les races de chiens. Je trouvais que ça pouvait faire un cadeau un peu personnalisé. Adorable. Je suis certaine qu'elle va être extrêmement touchée. Parce que finalement, voilà, ça représente son animal. Comme ça, elle peut la voir autour du cou, avec elle. Elle peut mettre une chaîne assez longue, comme celle-là. Si on n'a pas trop envie que ça se voie de trop, tu vois, on peut le porter sous ses vêtements. Si on a envie que ça se voie, on met la chaîne plus courte. Ou on peut le garder avec soi, dans la poche, tu vois, pour pouvoir le caresser comme ça. Comme si c'était son chien. Je trouve ça trop 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 joli. Ça lui fera un très beau souvenir, comme ça. J'adore. Et en fait, il est tout en strass. C'est chaque petit strass qui a des couleurs différentes. Il y a des couleurs plutôt foncées, des couleurs blanches, des couleurs marron clair. Et ce qu'il n'est pas hyper mignon, je trouve que c'est étonnant. Comment ? Juste avec une association de plusieurs pierres et couleurs. Je trouve qu'il dégage une belle émotion. Il y a l'air tout mignon, tout adorable. En train de nous regarder avec ses grands yeux noirs. Je le trouve trop mignon. Cracons. Alors ça, c'était pour tout ce qui est bijoux, petits accessoires qui ont une symbolique, tu vois, des animaux. Et qui, je trouve, détendent. Et après, j'ai pris d'autres petits bijoux. Alors toujours dans l'idée d'un petit bijou qui détend. J'ai adoré celui-là parce qu'il y a une fleur de lotus. Tu vois, c'est une bague avec une belle fleur de lotus. Et ça, rien de tel. J'adore, tu le vois parce que c'est le logo, d'ailleurs, de ma chaîne. La fleur de lotus. Et je trouve que ça apaise. On a presque l'impression de voir quelqu'un qui fait comme ça, tu sais, qui médite. Je trouve que la fleur de lotus, elle représente à elle-même la symbolique de la méditation, du calme, de la détente. Hyper, hyper jolie. Elle est toute discrète, toute vide. On adore. Et puis, en ce qui concerne les bijoux qui détendent, qui font se sentir bien, il y a évidemment ma bague préférée. Tu sais, c'est un anneau en argent. Et dessus, il y a un smiley. Je pense que tu le vois. Un joli smiley qui sourit, qui est doré, qui est comme posé tout autour de l'anneau. Alors, j'adore cette bague. Ça fait partie des bagues que je porte très, très souvent. Regarde comme elle est belle. Je la trouve magnifique, moi, personnellement, parce que de loin, on dirait juste un petit anneau. Mais soi-même, on sait que c'est un smiley. Chaque fois que je la vois, j'ai envie de rigoler, de sourire. J'adore. Et j'en ai trouvé une autre un peu similaire. Et celle-là, tu vois, il y a carrément la petite tête du smiley à plat, qui est comme ça. Regarde comme elle est mignonne, posée sur un anneau qui peut s'agrandir. Comme ça, on l'ajuste à la taille de son doigt. Alors là, pour le coup, on voit bien que c'est un smiley. Et là, tu vois, chaque fois que tu regardes tes mains, si tu parles un peu avec tes mains, comme ça, de temps en temps, tu regardes tes mains. Hop, tu vois ce smiley. Tu as juste envie de profiter de ta vie, de te sentir bien, de rigoler. Et tout va bien, tout va bien. Après, j'ai pris une bague comme ça, juste parce que je la trouvais jolie. Et que comme elle est toute lisse, avec un petit plateau au-dessus, je me suis dit que ça pouvait faire une sorte de bague un petit peu détente. Parce que c'est le genre de bague comme ça qu'on peut tourner déjà. Ou bien juste, on peut passer son doigt au-dessus. Et comme c'est tout lisse, ça fait comme une petite caresse, tu vois, toute lisse et ça détend. Et il y a un petit circon sur le côté. Je vois qu'elle est hyper intéressante dans son design. Elle est très très jolie cette bague, très moderne. Après, j'ai craqué pour 1,50€ sur ce bracelet qui rappelle un bracelet iconique qui est fait de trois anneaux. Comme si c'était de l'or jaune, de l'or blanc et de l'or rose gold. Avec un anneau rouge. Il y en a de plein de couleurs différentes. Tu peux adapter comme ça la taille du bracelet pour le passer. Et ensuite l'adapter à la taille de ton poignet. En tirant dessus. Alors il faut trouver l'astuce. Le mieux, c'est que quelqu'un puisse le faire pour toi. Mais pour ne pas pouvoir tirer comme ça. Ces bracelets-là, il faut être à deux parce que tout seul, c'est compliqué de le faire. Mais en tout cas, voilà. On resserre de chaque côté. Et ça va faire un petit bracelet comme ça. Je trouve ça super, super mignon. J'avais vu ça sur quelqu'un, je crois, l'été dernier. J'ai trouvé ça magnifique. Et surtout que cette symbolique des trois anneaux. Il y a un côté super relaxant, tu sais, de jouer avec. De faire tourner les anneaux entre eux. À l'infini comme ça. Je trouve que ça détend. Tu vois, quand on est un peu stressé ou angoissé, tu vas juste tourner les anneaux les uns sur les autres. J'adore. Et visuellement, je trouve ça trop, trop mignon. Hyper joli. Après, j'ai trouvé ce bracelet. Je trouvais ça assez original pour cet été. Tu sais, c'est des bracelets comme ça. Qui sont faits depuis pas mal d'années avec, tu vois, là-dessus, des petits cœurs, des petits ronds. Bon, je trouvais ça rigolo. C'est comme bracelet. Ensuite, ah oui, j'ai encore ces petits bijoux-là. Alors là, très sympa. Pour mettre, peut-être, avec la bague Smiley de tout à l'heure, qui est en argent et doré. J'ai aussi pris cette petite bague avec un cœur. Alors ça, c'est aussi un bijou, je trouve, apaisant. Parce que quand on voit ce petit cœur, on peut penser à toutes les personnes qui nous entourent. Nos amis, notre famille. Tous les gens qu'on apprécie. Et qui nous apprécient en retour. Je trouve que c'est un petit bague qui est très, très symbolique. Mais qui peut beaucoup apaiser par moments pour se dire, bon, tout va bien. Tout va très bien. Les gens que j'aime sont en sécurité. Je suis aimée en retour et je ressens cette bulle d'amour, d'attention autour de moi. Cette amitié très présente. Ensuite, personnellement, ce qui me détend énormément, c'est de regarder une belle perle. Avec la nacre naturelle. Ce côté blanc. Ce côté nacré. Je pense que ça te fait pareil, mais je trouve ça hyper, hyper apaisant. On a des petits strass de chaque côté. Qui encadrent ces trois perles. Sur une menture comme ça, toute simple. On plie un côté simplicité dans cette bague. Qui en fait toute sa beauté, je trouve. Parce que c'est pas super joli d'avoir comme ça, tu sais, des petites bagues assez fines. Mais toutes différentes. Très, très sympa. Et pareil, ça peut calmer, tu vois, de passer un peu ses doigts sur le dessus de la bague. Ou de la faire tourner. Voilà, on évacue le stress et on se détend. On se calme. C'est très très joli. Puis alors, on a cette bague qui est faite de très jolies pierres transparentes, brillantes. Rien de tel que le plaisir d'observer des jolies pierres comme ça. Qu'elles soient colorées ou transparentes. Moi, je trouve ça super, super apaisant également. Et là, il y a un côté un petit peu nature. Comme c'était des petites feuilles. Je trouve ça très 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 sympa. Et je trouve que ça apaise également. On dit aussi que pour s'apaiser, donc soit il faut regarder des petites photos de chatons, de chiots, d'animaux. Ou bien des objets qui représentent des animaux. Ou alors des choses qui représentent la nature. Ça peut aussi beaucoup beaucoup apaiser. Il regarde comme c'est joli l'association de ces bagues. J'adore. Trop trop jolie. Elle est très belle également celle-ci. Je la trouve vraiment très sympa. Donc voilà un peu pour tous ces bijoux. J'espère que ça t'aura apaisé toi aussi. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi. Ces petites bagues. Ces petits bijoux super, super mignons. Ces petits éléments qui peuvent apaiser, détendre. Pouvoir te dire moi les choses qui me détendent aussi. La couleur blanche. Les petits éléments mobiles. Les animaux comme ça représentés en bijoux. Observez une pierre. La symbolique d'un cœur. Un smiley qui nous donne le sourire. Autant de petites choses qui moi personnellement. m'apaisent, me détendent, me font me sentir bien. Très très joli. Il regarde un peu comme cette pierre brille. C'est magnifique. J'adore. J'espère que tu auras apprécié ce long unboxing. J'ai voulu prendre le temps. Je sais que certaines personnes apprécient tout particulièrement les unboxings dans la longueur. Pour avoir un maximum de temps pour se détendre. Au douceau des chuchotements. Se laisser bercer. Et s'endormir lentement. Je te souhaite de faire à présent de très très doux rêves. Et de t'endormir sans même t'en rendre compte. Petit à petit. Partir pour un long sommeil. Une longue nuit. Que tu as bien mérité. Pour te reposer. Et demain c'est dimanche alors. J'espère que tu pourras faire la grâce matinée. Et continuer à te reposer. Et ne pas mettre de réveil. Pour vraiment. Profiter d'une longue nuit de détente. Je te fais de gros gros bisous. Tu sais que je pense fort à toi. Que je veille sur toi. Et on se dit à très très bientôt. Le plaisir de se retrouver. A bientôt. Bonne nuit à toi. Et fais de très très doux rêves. Au revoir. Bye bye.